Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto hamburger ! Pour ce tuto, vous aurez besoin de du cure-dents, de pâte ocre en numéro 17 en professionnel, d'une lame, d'un rouleau, de pâte chocolat en soft numéro 75, de pâte blanc translucide en 0.14 numéro effect, de pâte noire en soft numéro 9, de blanc en soft numéro 0, de jaune tournesol en soft numéro 16, de verre tropical en soft numéro 53, de rouge indien en soft numéro 24 et de verre pomme en soft numéro 50. Pour la réalisation de votre hamburger, il vous faudra prendre un bout de pâte ocre et les mélanger avec de la translucide, faire une boule coupée en deux, puis tapotez avec votre brosse à dents sur les deux parties. Elles formeront le pain. Faites de même avec votre pain sur la poêle dure, puis mettez les deux côtés. Prenez un bout de pâte chocolat mélangée à de la pâte translucide, aplatissez-le, pour qu'il soit assez épais quand même. Moi j'ai trouvé qu'il était trop gros par rapport à la taille du pain, du coup je refais pareil. Vérifiez ensuite la taille. Ça taille m'a convenu. Du coup j'ai mis les pains de côté, j'ai reposé le stack sur ma planche, j'ai pris mon pinceau et j'ai texturé, et après je vais faire de même avec le cure-dent. Donc pour le cure-dent, vous allez tapoter de temps en temps pour faire comme des petits trous, et après détacher un peu du stack pour former un peu plus de relières. Vous faites de même de l'autre côté. Et après vous redonnez forme à votre stack. Prenez ensuite de la pâte verte, donc pomme, avec de la translucide, et après vous l'étalez très finement pour former les feuilles de salade. Dès que cela est fait, prenez votre lame, et coupez des petites parcelles très aléatoires sur votre plaque de verre. Et après vous allez un peu lui donner un aspect pas très très droit, et assez natural à la feuille. Et vous allez regarder tout de même si cela passe dans votre embâcle. Je vais former une deuxième feuille de salade. Maintenant je prends mon rouge indien avec du translucide. Donc pour le translucide, je mets à peu près un quart de la pâte rouge par rapport à la pâte rouge. Donc je vais en prendre des petites boules très petites de rouge, et après on va venir les écraser pour former les tranches de tomates qu'il y a dans le burger. Avec le dos de votre lame, vous allez former des huitièmes sur la tranche de tomates, et après avec votre pinceau, vous allez venir un peu texturer et vous faites de même avec vos collins. Après vous allez décoller, et vous allez en faire autant que vous voulez. Pour ma part, moi j'en ai fait trois. Dès que vous avez fini, vous allez reprendre de la pâte au cran avec de la translucide, et après vous allez mélanger avec un peu de chocolat pour donner un aspect, un pôle plus foncé que le pain de l'hamburger. Vous allez faire une plaque très très fine, et après vous allez faire des petites boules, et vous allez lui donner une forme de grain, pour faire les petites graines qui sont au-dessus du pain. Et vous allez venir bien lui donner la bonne forme avec votre cordon et vos doigts. J'allais en faire beaucoup. Puis on va passer à la réalisation de l'assemblage de tout. Dès que cela a fini, vous reprenez vos deux pains. Donc là on va prendre le pain du dessous, qui sera un peu plus pâle que celui du dessus. Vous allez disposer une feuille de salade, le steak haché, les tranches de tomates. Donc mettez-les bien dans le bon sens, donc la texture vers le haut. Disposez les trois, ou plus, comme vous voulez. Et après vous remettez l'autre feuille de salade. Après vous allez mettre votre pain. Et sur le pain final, donc là j'essaie de tasser un peu pour que ça tienne mieux. Et après sur votre pain final, vous allez mettre les petites graines que vous avez fait. Et voilà, votre hamburger est fini. Maintenant en direction au four, 30 minutes, à 110 degrés. Et après vous allez mettre les petites graines que vous avez fait.